alerteux chialou si parfois tu me dis qu'on ne voit pas assez licor dans mes vidéos aujourd'hui on va réparer cette injustice tu auras droit non pas à un ni deux ni trois mais bien à quatre chialou je te montre la vidéo de la petite rencontre chialou qu'on a organisé avec nos clients sur notre terrain de dressage et j'en profiterai pour t'expliquer deux trois trucs à propos de cette race de chiens bien particulière un problème de comportement avec ton chien il n'écoute pas je m'appelle grégory et je suis comportementaliscana ma spécialité les chiens difficiles ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué arrête de subir les mauvais comportements ton chien et commence dès à présent le travail sur la méthode grec point com et avec ma méthode en ligne fini les problèmes de comportement tout d'abord il faut savoir que pour concevoir la race c'est un berger allemand qui a été croisé avec une louve on va donc se retrouver avec un chien qui est très proche du loup que ce soit dans l'apparence ou dans certains traits de caractère c'est un chien qui a énormément de fierté et un sens de la meute c'est pour ça que vous les verrez parfois se monter dessus ce n'est pas un acte sexuel mais bien une façon de montrer qu'ils veulent dominer ici dans le groupe il y a trois mâles et une femelle du coup ils ont un peu fait les kékés pour essayer d'impressionner la jolie demoiselle si un individu va trop loin ça va donner lieu à un recadrage de la part de l'autre chien ça paraît super violent vu comme ça mais il ne se mordent pas car ils sont bien accodés il se contente de râler très fort en montrant les dents mais à aucun moment ça n'a dégénéré durant la rencontre le chialou est un chien puissant avec une bonne course souvent un peu brusque et surtout très pâteaux tu noteras leur agilité pour sauter une petite barre d'agilité à côté de ça c'est un chien qui n'est pas toujours hyper endurant non plus autant il adore les balades et se défouler un bon coup autant ça redevient rapidement une grosse pantoufle qui adore faire des siestes niveau caractère et facilité d'éducation on est sur un chien très 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 compliqué c'est pour ça que je ne le recommande pas à n'importe qui ou alors il faut bien se renseigner avant d'adopter se faire entourer ou dans mon cas bah c'est mon métier de dresser des toutous ça aurait été triste de ne pas y arriver côté inconvénient c'est un chien très fier qui acceptera difficilement d'obéir il ne fera rien s'il ne comprend pas pourquoi il le fait et s'il n'a pas de motivation à la clé c'est un chien qui déteste la solitude il a besoin de sa meute que ce soit humain ou chien ils peuvent parfois détruire lorsqu'il se retrouve seul tout comme le loup le chien loup peut avoir un côté créatif ce sera important de bien le sociabiliser il a également un côté prédateur très prononcé ce qui est assez logique vu qu'il est proche du loup côté avantage c'est un chien super intelligent il comprendra énormément de choses et très vite il est également très fidèle à son maître et voudra constamment être en sa compagnie c'est également un bon chien d'alerte qui vous préviendra dès que quelqu'un rentre de la propriété et il faut savoir qu'ils ont un flair et une ouïe exceptionnel si jamais tu as des questions sur la race n'hésite pas à me les poser en commentaire dis moi également si ça t'intéresse d'avoir une fiche de race sur le chialou tchécoslovaque tant qu'on y est laisse une patte bleue sur la vidéo abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications ça permet de faire évoluer notre chaîne moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur l'éducation canine qu'est ce que tu dis qu'un la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés à la chaîne mais allez abonne toi on va on van on 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 on